Et maintenant, 12h15 dans cette édition, on se pose et on écoute de la musique tout ce week-end. La harpe va être à l'honneur à Limoges. Écoutez. Et celle qu'on vient d'entendre est sur notre plateau ce midi. Bonjour Tiacha Gaffner, merci d'être avec nous ce midi. Vous avez 17 ans, vous êtes déjà un grand nom de la harpe, vous avez remporté quantité de prix. Vous jouez partout en Europe et dans le monde. Et vous serez ce soir à Limoges sur la scène de l'Opéra Théâtre à l'occasion du concours français de la harpe. Un instrument difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas quand on observe. A quel âge avez-vous choisi de prendre en main cet instrument ? 7 ans. 7 ans. Et c'est difficile au début, on imagine ? Oui, c'est difficile et ingrat parce que ça fait mal aux doigts, parce qu'on doit avoir beaucoup d'enthousiasme à vouloir faire cet instrument, mais ça se fait tout seul. Vous aviez pratiqué d'abord le violon, ça vous a aidé ? Oui, évidemment, pour lire la musique, pour comprendre déjà les nuances, etc. Est-ce que quand on débute, on a un instrument adapté à sa taille ? Alors pour la harpe, généralement on commence par la harpe celtique, qui est une harpe plus petite que la harpe de cancer. Alors il y a le grand concours français de la harpe, je le disais. C'est la 8ème édition qui se déroule tout ce week-end à Limoges. Des enfants de tous âges participent à ce concours. Est-ce que vous y avez déjà participé ? Non, jamais, mais j'ai pas mal entendu parler de ce concours déjà. Justement, oui, en termes de renommée, c'est un concours qui est de bon ton de remporter, j'imagine ? Oui, très intéressant, oui. 17 nationalités sont présentes, on imagine beaucoup de postulants et très peu d'élus. Musiciens, professionnels, c'est une carrière qui est difficile à embrasser ? Oui, c'est difficile. Mais c'est, je pense, quelque chose qu'on fait avec plaisir, parce que c'est un métier qu'on fait tout d'abord par passion. Et ce n'est plus un métier si on le fait avec amour et passion. Comment définiriez-vous la harpe ? Parce qu'il n'y a qu'une seule harpe dans un orchestre classique. Pourquoi on se dirige justement vers la harpe ? Pour ma part, c'était pour le son. Et la forme aussi qui m'impressionnait assez, parce que j'avais 7 ans quand j'ai découvert ça pour la première fois. C'est ma marraine qui est harpiste qui m'a emmenée dans une fosse d'orchestre, en fait, pour une répétition. Et j'étais tellement impressionnée par le son, par l'énormité qu'est une harpe pour une enfant de 7 ans, que je voulais absolument faire ça. On vient de voir un garçon. Est-ce qu'il y a beaucoup de harpistes garçons ? Non, c'est très rare. C'est très rare, donc c'est un instrument qui plaît particulièrement aux jeunes filles ? Je pense, oui. Comment se fait-il que la harpe soit absente des musiques actuelles ? On en entend assez peu. Alors, il y en a assez peu, mais il y en a quand même. Par exemple, il y a des harpes jazz quand même. Il y en a 2-3 qui s'essayent à faire de l'électronique avec aussi. Mais c'est vrai que c'est peu fréquent. Bon, et bien c'est à découvrir en tout cas tout ce week-end à Limoges, à l'Opéra Théâtre. Et vous serez ce soir sur la scène. Merci en tout cas, Tia Chagarner, Gaffner, pardon, d'avoir été notre invitée. Sous-titrage Société Radio-Canada